Bonjour à tous, ça fait presque 30 ans maintenant que je fais de la génétique, et j'ai toujours été étonné et frappé par le fait que lorsqu'on fait visiter les laboratoires, un certain nombre de personnes n'osent pas entrer dans le laboratoire et sont impressionnées et restent sur le pas de la porte. Comme si la génétique était dangereuse et n'existait que dans les laboratoires et ne faisait pas partie de notre monde. Et donc l'histoire, ce qui m'amène ici, c'est de vous expliquer que la génétique est en train de vivre une révolution et que c'est une activité typiquement humaine qui nous a amené où on est au jour d'aujourd'hui et que depuis maintenant une petite centaine d'années, on est vraiment passé à une autre vitesse. La génétique étudie le vivant, et le vivant, il ne faut pas l'oublier, c'est une propriété qui au jour d'aujourd'hui reste unique et est cantonnée à notre planète la Terre. Autrement dit, tous les organismes vivants et nous-mêmes sommes figés sur cette Terre qui est un petit peu comme notre vaisseau spatial qui tourne dans l'univers. La génétique étudie le transfert de l'information d'un organisme vivant à sa descendance et des caractères de ses organismes vers les descendants. La vie a modulé de manière très importante la chimie de la Terre. L'air que vous respirez dans cette salle et que je respire dans cette salle et plus particulièrement l'oxygène qu'il contient et qui est essentiel à notre vie a été créé par la vie, par les organismes qui sont capables de faire de la photosynthèse, c'est-à-dire transporter et transformer l'énergie solaire pour leur croissance et cette réaction émet un dégagement d'oxygène et cet oxygène vient de là. Autrement dit, si nous vivons au jour d'aujourd'hui, c'est parce que d'autres organismes ont vécu avant et ont créé l'oxygène pour nous. L'équilibre de la Terre et de son atmosphère en oxygène est toujours régulé par ces mécanismes-là et plus particulièrement par les micro-algues qui se trouvent sur les océans et qui font cette réaction pour générer de l'oxygène. Enfin, ne le font pas pour générer de l'oxygène pour nous, ils le font pour leur propre vie et nous en profitons derrière elle. La vie a également modifié fondamentalement la géographie de certains endroits de la Terre. Les atolls, par exemple, sont construits par des coraux, qui peuvent être des constructions vraiment gigantesques en mer, sur lesquelles de la vie vient ensuite s'incruster, comme par exemple des végétaux, et donc c'est colonisé par une autre vie. On voit un exemple assez remarquable de la vie qui se construit sur la vie. Alors cette vie, elle a évolué sur la Terre et elle a connu différentes formes, avec les très emblématiques dinosaures qui ont aujourd'hui disparu, du Crétacé, les dinosaures du Crétacé qui ont aujourd'hui disparu. Enfin, ils ont disparu ? Pas tout à fait. En fait, leurs restes, qui n'ont pas été complètement décomposés, sont enfouis dans le sous-sol de la Terre et forment le charbon, le pétrole et le gaz. En fait, quand vous remplissez votre réservoir, le réservoir de la voiture avec de l'essence ou de pétrole, en fait, vous utilisez une partie de dinosaures et des molécules qui viennent du fin fond de l'histoire de la vie. Il faut toujours se souvenir que, de nouveau, on est en lien avec le passé et une activité vivante. Donc le vivant a une influence extrêmement importante. Le vivant est apparu il y a 3,5 milliards d'années. Et quand on regarde au jour d'aujourd'hui, on a des animaux formidables, extrêmement bien adaptés à leur environnement, qui peuvent être les airs, les mers ou la Terre. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'organismes vivants sont invisibles à nos yeux et ne sont visibles pour nous que depuis trois siècles à l'invention du microscope. Ce sont les micro-organismes. Donc dans quelques grammes de Terre, il y a des millions de micro-organismes qui vivent là et qui génèrent des molécules et qui contribuent à l'équilibre de notre planète et de notre environnement. Nous sommes apparus il y a 5 millions d'années. Et on a une caractéristique très importante, si vous y réfléchissez. On est le seul être vivant et la seule espèce qui occupe aujourd'hui l'entièreté de la surface de la Terre. On trouve des hommes depuis les pôles jusqu'à l'équateur et dans tous les types d'environnement. Ceci est unique. Vous n'avez jamais trouvé un ours blanc en Pyrénées, ni inversement. Donc on a cette spécificité d'avoir conquis l'ensemble de la surface de la Terre pour notre expansion. Au début, l'homme vivait de pêche, de chasse, de cueillette, et donc il vivait dans la forêt et était très fortement dépendant de la nature de ce fait. Au néolithique, il y a 10 000 ans, il a décidé de se sédentariser. Et en se sédentarisant, il s'est extrait de la pression de sélection et de l'évolution naturelle en se protégeant, et il a amené avec lui des animaux et des plantes. Et donc il a retiré ces animaux et ces plantes de l'évolution naturelle pour les faire évoluer à son avantage par des croisements dirigés. Autrement dit, ce que je suis en train de vous décrire, c'est l'agriculture et c'est l'élevage. Il a réussi extrêmement bien à faire ce travail, bien évidemment de manière totalement empirique. Il faut se rappeler que le néolithique commence avant l'arrivée de l'écriture. Donc l'homme était incapable d'écrire et de lire à cette époque et faisait déjà de la génétique. Et donc il a croisé, par exemple, les moutons pour produire plus de laine et pouvoir se vêtir, chose essentielle quand on veut conquérir de nouveaux environnements. Il a également domestiqué le verre à soie, qui produit la soie et donc du tissu pour ses besoins. Il a fait la même chose avec les plantes. En fait, le blé et le maïs, quand ils sont à l'état naturel, ne sont que des espèces d'herbes folles qui sont incapables de nourrir le moindre être humain. Par décroisements, l'homme les a rendus quelque part des machines vivantes à produire de la nourriture. Et c'est grâce à ces travaux, qui ne s'appelaient pas des travaux, mais des croisements, qu'on peut être aujourd'hui 7,3 milliards d'êtres humains sur Terre. Il ne s'est pas arrêté à domestiquer les organismes macroscopiques. Il a également domestiqué des micro-organismes, comme la levure. Et donc, il s'est servi de la levure sans même l'avoir pour faire de la bière, du vin, des fromages, du pain. Et donc, c'est également une domestication de la chimie de la vie au propre avantage de l'être humain. Et c'est ça qui lui a permis vraiment d'aller toujours plus loin et de toujours avancer. Donc, il s'est vraiment construit sur les capacités de la vie et en attiré un maximum d'avantages. Également, dans ces déplacements, quand on pense, ça paraît trivial, le jour d'aujourd'hui, on prend sa voiture, on va à un endroit, à un autre. Ça n'a évidemment jamais été le cas que très récemment. Si on veut se déplacer, il faut avoir un animal pour vous aider à vous déplacer. Et donc, l'homme a élevé et croisé des animaux qu'il a sélectionnés pour ses propres déplacements. Dans nos contrées, le cheval, cheval de trait, cheval de course. Dans les zones arctiques, les chiens de traîneau, pour pouvoir tirer le traîneau dans des zones extrêmement arides. Et dans les déserts, le dromadaire. Tout ça, ce sont des animaux qui ont été sélectionnés par l'homme pour leur capacité à toujours l'aider à aller de l'avant. Évidemment, nous ne sommes plus des éleveurs et nous ne sommes plus en contact avec les animaux de ferme. Mais on a nos animaux domestiques. Et donc, les plus populaires sont le chat et le chien. Si vous réfléchissez, le chien sauvage, comme on dit en génétique, c'est un loup. Et donc, l'homme les a croisés pour, au début, faire une fonctionnalité, se défendre, contrôler les moutons. Et ensuite, c'est devenu plus, au jour d'aujourd'hui, des croisements au bi. Quand on pense au chihuahua, en fait, le chihuahua descend du loup. Et donc, il fait partie de la même espèce, mais c'est l'homme qui l'a créé par des croisements. C'est-à-dire que tout quiconque a un chien de race, sait bien que son chien a un pédigré qui doit être suivi et toujours croisé. Il y a des éleveurs spécialisés. Même chose pour les chats. Les gens me demandaient, mais le chat a servi à quoi ? Faites initialement le chat manger les souris qui allaient manger le grain de l'être humain. Et ensuite, au jour d'aujourd'hui, on le croise pour faire des espèces de peluches qui sont intéressantes pour les enfants et pour tout le monde. Donc, la génétique fait vraiment partie de notre quotidien quand on y pense de plus près et quand on regarde son animal domestique. Et donc, cette génétique qui a créé ces animaux, il faut de nouveau se rendre compte qu'elle n'était absolument pas dans les laboratoires ni faite par des professeurs. Elle était totalement empirique. Les éleveurs recroisaient les animaux qui avaient des caractéristiques intéressantes, les sélectionnaient et les maintenaient. Et c'est cette activité de la génétique empirique qui a permis à l'espèce humaine de prendre le dessus, occuper l'ensemble de la planète et être aujourd'hui 7,3 milliards d'êtres humains. Cet empirisme a été terminé en 1944 seulement, où le professeur Avry a découvert que la molécule qui faisait le transfert des caractères d'un individu à l'autre est l'ADN. Donc, c'est lui qui a mis ça en évidence en 1944. Dix ans plus tard, Watson et Crick ont découvert la structure de l'ADN. Et donc, c'est cette double hélice dont on parle beaucoup qui, en fait, contient le code de tout ce qui est vivant sur Terre. Et donc, cette molécule est celle où réside le secret de la vie et le transfert de l'information d'une génération à l'autre. Ce code a été étudié, un petit peu comme le code Morse. Et donc, au jour d'aujourd'hui, quand on a une séquence d'ADN, on est capable de la lire et d'en inférer quelle sera la propriété qu'elle transfère. Pas toujours simplement, mais les zones qui codent pour les protéines qui sont finalement tout ce qui fait votre peau, vos cheveux, etc., sont des protéines, elles sont codées par vos jeunes et on est capable, en lisant les quatre lettres de l'alphabet génétique, G, A, T, C, de savoir pour quel acide aminé elle code. Et tout s'est encore accéléré à la fin du siècle passé où l'homme a mis au point des machines qui lui permettent de séquencer, donc lire le code de manière automatique. En 2003, le séquençage génome humain a été rendu public. Il avait demandé dix ans de travaux, des milliards d'investissements, et on avait un seul génome. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous annoncer, si vous ne le savez pas, c'est que si vous envoyez un peu un échantillon de sang, vous aurez votre code génétique dans les quatre, cinq jours, et ceci pour mille euros. Donc, tout le monde va avoir accès, tout le monde a accès potentiel en tout cas à son propre génome et on est capable de lire l'ensemble des génomes de la vie. La même personne, Greg Venter, qui était un des moteurs du séquençage génome humain que vous avez vu avec Bill Clinton en 2006, la même personne avec ses équipes, en 2010, a annoncé et réussi à synthétiser l'ensemble des gènes d'un micro-organisme. Donc, avec ses collègues, ils ont écrit le code GATC d'un micro-organisme en copiant évidemment la vie, parce qu'on ne connaît pas tout. Il a mis son e-mail, il a mis de la poésie dans le génome, et ensuite, il a été le réintégré. Donc, l'organisme que vous voyez là, derrière moi, est le premier organisme construit par l'être humain en laboratoire au niveau génétique. Ça a déjà des impacts énormes, surtout dans notre santé. Donc, on peut aujourd'hui détecter les maladies génétiques, on peut faire des médicaments d'une nouvelle génération, on est en train d'améliorer grandement la santé humaine, ce qui permet de toujours vivre plus âgé. Mais l'autre point important, c'est que ça va modifier la chimie. Plutôt que de partir des anciennes molécules des dinosaures dont je vous ai parlé, on va pouvoir refaire faire par des micro-organismes des molécules qu'ils font naturellement, mais beaucoup trop lentement que pour arriver à l'état industriel. Et donc, on est face à une révolution que l'on appelle dans les cercles des initiés la bioéconomie, c'est-à-dire l'utilisation du vivant à des fins de remplacement d'autres approches utilisées jusqu'à présent. Évidemment, on en parle beaucoup, ces techniques-là vont remplacer l'utilisation des énergies fossiles, et donc on le mérite de ne pas remettre dans l'atmosphère du CO2, et donc sont moins impactantes à ce niveau-là, et ont donc moins d'impact sur les changements climatiques. Il reste des challenges, et c'est bien, comme ça je peux continuer à être généticien, c'est le fait que, comme le vivant vient d'une évolution, il est extrêmement compliqué. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on est, les scientifiques, en train de tenter de comprendre comment le vivant fonctionne dans ses détails pour vraiment pouvoir l'ingénierer vraiment au mieux de ce que l'on veut faire dans nos industries du futur. Alors, simplement pour résumer, c'est simplement dire qu'à partir de la découverte de l'ADN et de la compréhension chimique de ce qui est notre code et le code universel génétique, la seconde partie du XXe siècle a vraiment vu s'accumuler les notions de base. Le XXIe siècle, c'est clair, c'est le design rationnel, et donc on est sorti de l'empirisme, on commence à écrire des organismes vivants à partir du code pour en faire des fonctions nécessaires. Alors, mon petit moonshot à moi, c'est pour vous dire que si, de manière empirique, l'homme a réussi à coloniser l'ensemble de sa planète, il l'a fait grâce à la génétique empirique. S'il veut un jour quitter sa planète et aller vers d'autres terres, il y a peu de chances que ces autres univers aient la même composition chimique que celui qu'on cherche. Et donc, il faudra designer et utiliser la génétique à nouveau, mais cette génétique rationnelle pour pouvoir aller coloniser et quitter la planète sur laquelle, au jour d'aujourd'hui, on est toujours bloqués. Et donc, j'espère que la prochaine fois que vous aurez l'occasion de visiter un laboratoire de génétique, vous n'aurez pas peur de passer la porte d'entrée et que vous irez discuter avec le généticien. Et je vous remercie beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada